Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une série de profils de métallerie. Là, on va par exemple créer un profilé carré. On va commencer par créer un nouveau document. Je vais l'appeler profilé carré. Ensuite, je vais m'aspirer d'un contenu d'une documentation fournisseur. Là, j'ai du carré de 6, 8, etc. jusqu'à 60. De 6 à 60, je vais créer quelques éléments pour vous montrer la procédure. Pour créer le profilé, je vais m'appuyer sur le plan supérieur. Je vais créer une esquisse qui va être une esquisse rectangle par son centre. Je vais faire un clic droit. normal et je fais un rectangle par son centre. Je vais créer une première cote. Je vais mettre une valeur de 10 par exemple. Je veux que la deuxième cote soit égale à la première. Comment je vais faire ? Je vais prendre une condition d'égalité. Je veux que ça égale ça. Je suis dans une esquisse pilotée par une cote de 10. Pour créer des configurations, des profils de taille différente, on va passer sur l'outil configuration panel. On va donc cliquer sur configuration part studio. Et là, je vais ajouter les cotes qui vont être paramétrées. Donc là, je vais ouvrir mon esquisse. Donc là, je vais configure features. Je vais donc sélectionner mon esquisse et je vais prendre la cote qui m'intéresse. Donc là, le sketch 1 qui s'appelle longueur, length, j'ai 10 mm. Alors ce que je vais faire, je vais renommer les éléments. Et là, je vais l'appeler carré de 6 par 6 par exemple. Et je vais le noter, je vais passer à 6. Voilà. Ensuite, je peux dupliquer mon élément pour gagner un petit peu de temps. Quoi que ça ne va pas m'en faire gagner énormément. C'est pas sûr, d'ailleurs, que ça me fasse gagner du temps. Voilà. Je vais taper donc du 8 par 8. Alors ça, j'aurais pu très bien faire un copier-coller dans un tableur. Donc voilà mon deuxième élément. Je vais en faire un troisième. Carré 10 par 10. La valeur de 10, etc. Carré 12 par 12. Carré 14 par 14. Et là, je vais avoir du 14. Voilà. Donc là, j'ai fait une série de... Donc une autre solution qui consiste à préparer ses valeurs de tableau. Donc là, on n'a qu'une longueur, une variable. Mais on pourrait avoir plein de variables pour définir notre élément. Consiste à la créer dans un tableur. Là, je l'ai fait sur Google. Mais voilà, je vais donc prendre l'ensemble des valeurs que je veux rentrer. Donc je les sélectionne. Donc là, je fais un glisser. Je fais un CTRL-C. Je reviens dans mon élément. Je vais me placer sur la première ligne, ici. Et je vais faire un CTRL-V. Voilà. Et là, automatiquement, il m'a créé toutes mes instances, toutes mes variables, enfin, toutes les valeurs de mon carré. Voilà. Donc toutes ces valeurs-là vont donc apparaître maintenant dans la liste de configuration, ici. Donc on retrouve, si je me décale un tout petit peu, la configuration, ici. Je retrouve toutes mes configurations qui apparaissent à ce niveau-là. Donc on va passer maintenant à l'insertion de ce profilé-là sur une structure métallique. Donc on va revenir sur notre conception de grilles de défense. Je vais prendre ma petite grille de défense. Que l'on a pu découvrir lors des précédentes vidéos. J'avais fait des tests, donc j'avais mis du tube, d'abord du tube creux, de 25 par 25. Je n'avais pas de profilé qui allait bien. Sachant que mon profilé, normalement, c'est du... C'est un plein, un carré de 14. Donc j'ai fait le profilé. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être d'éditer les profilés qui ont été mis en place. Donc là, le profilé en question. Il s'agit d'un profilé carré. Donc là, il va se mettre à jour. Je vois que c'était du 10. Et là, je vais mettre, moi, j'ai vu du 14. Donc je vais choisir 14. Je choisis mon sketch. Voilà. Et je vais donc valider. Donc ça ne va rien changer au niveau du reste de mon élément. Je vais vérifier que c'est bien du 14 qui a été ajouté. Je prends la ligne, ici. Hop, et en bas à droite, normalement, je devrais voir apparaître... Hop, ça a été... Voilà. Ici, je retrouve donc du 14. Longueur 14. Ça, c'est bon. Donc c'est parfait. Je vais faire la même chose pour les autres profilés. Donc ici, clic droit, éditer. Alors là, c'était du 25. Je passe en custom. Je pars sur mon élément. Je vais chercher mon profilé carré. Je choisis mon 14. Voilà. Et je vais ajouter mon profilé 14. Alors. Je vais regarder. Voilà, il est bien en bas. Je fais la même chose pour les autres profilés. Donc je passe en custom. Part. Other documents. Je choisis mon profilé carré. Je suis en 14. Et je valide. Même chose pour le dernier. Je cherche. Alors, la dernière étape, ça va être d'insérer ces profilés-là dans les profilés standards. Alors, hop, je l'ajoute. Alors par contre, je me suis trompé. Je recommence. Je n'ai pas réglé la valeur. Je vois que j'ai une valeur de 6 ici. Moi, c'est du 14 que je veux. Je choisis le bon profilé. Alors, je ne l'ai pas validé. Part. Voilà. Je l'ajoute. Donc, le résultat est le suivant. Donc, j'ai bien mes profilés, mes pleins de 14 qui sont mis correctement sur ma grille de défense. Voilà. On va voir maintenant une autre série de vidéos. Toujours sur les profilés. ... – Sous-titrage FR 2021